Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver dans cette interview avec David. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots par rapport à ce que tu fais et comme ça les personnes qui ne te connaissent pas te découvriront ? Oui, certainement. Je m'appelle David Bone, j'ai 38 ans, je suis un ancien sportif de haut niveau, j'ai pratiqué le basket, je suis originaire d'ailleurs de la région de Charleroi et depuis 2009 entrepreneur, je me suis spécialisé dans la gestion de la performance auprès d'individus, d'équipes et d'organisations d'entreprises et mon travail consiste à optimiser au niveau mental et émotionnel leur capacité pour qu'ils performent au mieux de leurs possibilités. Donc mon approche est vraiment unique en Belgique, elle repose sur la théorie du flow qui est très peu connu et pourtant qui existe depuis les années 1960. En fait, le flow est selon de nombreux scientifiques, à la base de l'évolution positive des performances sur ces 30 dernières années dans différents domaines. Bien entendu le sport, mais le monde artistique, le monde de l'entreprise et également au niveau du développement personnel. Alors le flow, plus spécifiquement, c'est un état mental et émotionnel optimal qui permet de produire des grandes performances tout en y prenant beaucoup de plaisir. Alors ça a l'air très compliqué comme ça et pourtant nous avons toutes et tous certainement au minimum une fois dans notre vie connu ces moments. C'est un état qui se produit en fait lorsqu'on peut pleinement utiliser ses talents pour relever des défis qui ont du sens pour nous. Oui, je terminerai juste ici en citant une étude qui est parue récemment par le cabinet de consultance McKinsey, qui sur 10 ans a constaté que les personnes, donc ici c'était dans le cadre du travail, les personnes qui étaient dans ces états de flow, vraiment dans des états de performance optimale, étaient cinq fois plus productives qu'en temps normal. Et en plus, ça leur procurait une grande satisfaction. Et lorsque tu parles de performance, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce qu'est justement la performance et comment utiliser le flow et donc ses talents pour être performant ? Oui, certainement. Alors ce qui est magnifique, c'est que nous avons toutes et tous des points forts, nous avons toutes et tous des talents. Et malheureusement, je pense, dans notre société européenne, on a minimisé cet aspect-là. Donc au fond de nous, chacun a des talents, chacun a des points forts. Un autre aspect, c'est que nous avons tous et toutes des tâches, des activités, dans le cadre de notre métier, de notre activité en tant qu'entrepreneur, qu'on préfère faire. Ces tâches que nous aimons faire, elles nous procurent de l'énergie. Toi-même, voilà, peut-être l'interview que nous sommes en train de réaliser est quelque chose que tu aimes faire. Et donc actuellement, tu peux réellement mettre en application des talents que tu as. Pour être performant, durablement, il est important d'utiliser ces talents. Aux États-Unis, il y a un institut qui s'appelle l'Institut Gallup, qui a fait une étude qui a été publiée en 2013, fin 2013, et ils ont constaté qu'en moyenne, nous utilisions 20% de nos talents. Donc aujourd'hui, c'est vraiment capital pour des petites entreprises, d'autant plus des entrepreneurs, des gens qui travaillent seuls, de pouvoir comprendre les talents, leurs points forts, et de pouvoir asseoir, je dirais, leur activité sur ces talents, sur ces points forts. Ça aura deux conséquences. La première, elle n'est pas négligeable, c'est qu'à partir du moment où on peut passer plus de temps à faire ce qu'on aime, on s'accomplit dans son travail. Et le deuxième élément, c'est que plus on va pouvoir faire ce qu'on aime, plus on va produire de la richesse, plus on va être concret, on va amener du résultat, plus on va être performant. Ok. Et pourquoi est-ce qu'il est important de donner du sens à ce que l'on fait et de respecter ses valeurs par rapport à une activité ou à un projet ? Le sens, et certainement maintenant avec les nouvelles générations qui sont nées après les années 1980, le sens, c'est le moteur de la motivation. Il est essentiel pour pouvoir être engagé à 100% dans ce qu'on fait, de comprendre pourquoi, et le pourquoi, je l'écris en deux mots, pourquoi, pourquoi on va entreprendre quelque chose. Donc comme je disais, c'est ce qui va nous permettre d'être dans l'action ou pas. Si je trouve du sens dans l'activité que j'entreprends, ça va aussi intrinsèquement me motiver, m'engager. Je ne vais pas avoir besoin de facteurs extérieurs de motivation pour pouvoir être engagé. Rien que le plaisir d'entreprendre l'activité que je fais va me motiver. Il y a de nombreuses années, un psychologue qui s'appelait Abraham Maslow, certains le connaissent notamment pour sa fameuse pyramide, la pyramide de Maslow, il avait mis en évidence qu'on avait des besoins. Alors les besoins primaires, ce sont des besoins physiologiques, de pouvoir se nourrir, s'alimenter, boire, dormir, des besoins de sécurité. Mais ce qu'il a surtout mis en évidence, c'est que tous les êtres humains ont un besoin commun, c'est le besoin de s'accomplir. Et c'est ici que rentre également la notion de valeur. Aujourd'hui, lorsqu'on est entrepreneur, ta cible, tu as énormément d'entrepreneurs qui sont membres du Carrefour des réussites. Mais lorsque je vais entreprendre un projet, il est important que je sois aligné avec ce projet, que ce projet fasse du sens et que mes valeurs puissent être alignées avec ce que je vais entreprendre. si j'ai par exemple une valeur qui est importante pour moi, qui est le respect, dans le cadre de mon projet, il est important que je puisse satisfaire cette valeur de respect. Voilà en quoi aujourd'hui, c'est important de mettre du sens et d'être aligné avec ces valeurs. Et donc, la performance, est-ce que c'est la même chose que la persévérance ? Ou bien c'est deux choses différentes ? Nous le savons toutes et tous, ce n'est pas facile par moment de réussir. Nous ne réussissons pas toujours du premier coup. Et donc, la persévérance, la détermination est une des qualités pour moi qui est essentielle. j'ai eu l'opportunité en étant plus jeune de vivre aux Etats-Unis et aux Etats-Unis, dans la culture, un entrepreneur qui va essayer de monter un business, de créer une activité et qui va échouer, eh bien, il ne va pas être mal considéré. Il va être mal considéré à partir du moment où il va arrêter d'entreprendre. Je pense que c'est Einstein qui disait ça, c'est que l'erreur, c'est d'arrêter d'essayer. Moi, je suis assez fasciné par notamment des sportifs de haut niveau mais également par les inventeurs et les inventeurs n'ont pas tous créé leur invention du premier coup. Comment peut-on définir clairement un projet ? Je vais prendre le parti pris de me mettre à la place d'un entrepreneur. Pour moi, la première étape, c'est de donner du sens à ce projet, de comprendre en quoi c'est important d'entreprendre ce projet pour vous, de se sentir aligné avec ce projet. C'est-à-dire que vos valeurs, vous devez être en mesure de pouvoir les satisfaire au travers de ce projet. Je peux prendre une valeur qui est par exemple l'esprit d'équipe ou le respect. Il est important de pouvoir satisfaire ces valeurs dans votre projet. L'alignement, c'est ce qui va vraiment permettre d'aller chercher ce carburant nécessaire pour entreprendre. Ensuite, pour moi, ce qui est également capital dans le cadre d'un projet, c'est de pouvoir avoir ce qu'on appelle un USP, un unique selling point. C'est un côté unique. C'est de pouvoir comprendre par rapport au groupe cible que vous avez, ce que vous apportez comme solution. En quoi ça va être utile pour votre groupe cible. Et après, ce qui n'est pas non plus négligeable, je dirais, c'est de pouvoir se fixer des ambitions, des objectifs. C'est d'avoir une vision, une vision qui peut être à un an, à trois ans, à cinq ans. De nos jours, c'est probablement des visions à très court terme. On peut parler d'ambition. Donc, c'est vraiment au niveau émotionnel ce qui nous rendrait fiers, de quoi nous serions fiers si nous avions atteint cette ambition. Et ensuite, cette ambition, elle va être à un an, elle va être à deux ans. c'est clair que pour la motivation, c'est important de pouvoir déjà focaliser son énergie dans la même direction, entreprendre des actions. Mais ce qu'on remarque aussi, et moi-même, lorsque j'accompagne des sportifs de haut niveau en préparation mentale, ce dont ils ont besoin, c'est d'avoir des étapes. Le fait d'avoir un grand objectif, c'est de pouvoir comprendre la direction dans laquelle on va aller. Mais ensuite, ce qui est important, c'est de découper ce grand objectif en plus petits objectifs en étapes. Le fait de pouvoir atteindre des petits objectifs va d'une part influer sur la motivation et d'autre part, va influer sur la réussite. Le fait qu'on atteint un petit objectif, c'est déjà un premier succès. Et on sait que le succès va engendrer le succès. Donc, c'est créer cette dynamique. De nouveau, c'est se focaliser avec cette énergie dans une direction. Et tous les jours, il faut se rapprocher de son objectif à l'aide d'actions, du coup. Alors, je me permets. Le « il faut », non. C'est, je pense, une motivation. Mais certainement, tu vois, à partir du moment où tu as donné du sens à un projet, ça te permet de comprendre au quotidien les actions que tu entreprends. Est-ce que ces actions, elles vont te rapprocher ou non de ton objectif ? Et c'est ce qui permet aujourd'hui d'éviter d'être un petit peu comme une poule sans tête et de courir dans tous les sens. À partir du moment où on sait la direction dans laquelle on veut aller, chaque action qu'on fait au quotidien, mais d'une certaine manière, elle a du sens parce qu'elle va nous permettre de nous rapprocher de notre objectif. OK. OK. Alors, comment bien définir et planifier les objectifs qui vont mener à la réussite de ce projet ? Donc ici, on a parlé, effectivement, de donner du sens. Donc, ça nous permet d'avoir le carburant, comme tu le dis. Mais concrètement, est-ce que tu as des astuces pour définir des objectifs vraiment qui vont nous rapprocher justement de cette réussite ? Oui. Alors, je pense que la première chose, c'est d'utiliser la fameuse grille smart que beaucoup connaissent certainement. Donc, c'est de pouvoir définir des objectifs qui vont être spécifiques. Ça veut dire concrets. Moi, j'aime dire qu'un enfant qui rentre dans une pièce doit pouvoir comprendre l'objectif que vous voulez atteindre. donc ça veut dire qu'il est exprimé de manière claire et simple. L'objectif, il doit pouvoir être mesurable. On vient d'en parler. Ça a un impact sur la motivation mais ça permet également lorsqu'on veut faire le point de comprendre ce qu'on a déjà accompli et ce qu'il nous reste à faire. L'objectif, il doit être atteignable aussi. Il doit vous donner le sentiment que c'est réaliste, que c'est faisable. Il doit être réaliste aussi, c'est-à-dire que vous devez avoir les capacités de pouvoir l'atteindre. Et en fait, le plus important, c'est qu'on doit mettre un timing aussi par rapport à ses objectifs. Souvent, on oublie de mettre un timing et donc l'objectif, on ne sait pas quand il commence et quand il se termine. Donc ça, pour moi, c'est déjà une première chose, c'est de bien définir ses objectifs outre le fait d'avoir du sens également. Et alors, un petit outil qui est assez simple et je crois qu'aujourd'hui qui peut être intéressant pour les personnes qui participent à cette conférence, on sait qu'aujourd'hui, on est souvent dans le rush. on court toujours derrière le temps et donc le risque, c'est de vouloir faire beaucoup de choses mal. Alors, j'ai un petit outil que moi j'utilise aujourd'hui une fois par mois mais qui peut être utilisé tous les jours et j'appelle cet outil le pit stop. Donc c'est un terme qui vient du monde de la Formule 1 et le pit stop, c'est l'arrêt au stand. Donc, lorsque la Formule 1 tourne à l'entour de la piste, elle s'arrête de temps en temps au stand. Alors, c'est très intéressant cette métaphore parce que la Formule 1, non pas que je sois un grand fan, mais l'objectif, c'est de tourner le plus vite possible à l'entour d'un circuit. Donc, on pourrait se demander pourquoi est-ce que c'est intéressant et aujourd'hui, je dirais, est-ce que c'est capital pour une équipe, pour un pilote d'aller s'arrêter au stand ? Ce qu'on remarque, c'est que dans la Formule 1 aujourd'hui, ce qui va influencer sur la victoire ou non d'une course, c'est la stratégie des pit stops. Le nombre de fois que les pilotes vont s'arrêter. Est-ce qu'ils vont partir avec des pneus lisses, des pneus pluie, un réservoir plus ou moins rempli ? C'est ça, c'est la stratégie des pit stops. Alors, si on fait le lien avec notre quotidien en tant qu'entrepreneur, notre pit stop, qu'est-ce que c'est ? C'est d'accepter de prendre quelques minutes, un quart d'heure, peut-être tous les jours, pour comprendre qu'est-ce qu'on a déjà fait et qu'est-ce qui s'est bien passé et le noter parce que c'est important de mettre en avant les succès, les réussites que nous avons eues. d'autre part, c'est de comprendre ce qui s'est moins bien passé et donc ce qu'on pourrait faire différemment une prochaine fois parce qu'on apprend énormément de nos erreurs, principalement. Et enfin, de se mettre quelques actions, vraiment des points d'action très concrets qui vont être un peu des priorités. Et si quelqu'un, en tant qu'entrepreneur, manager, réalise cet exercice régulièrement, ça va vraiment permettre à la personne de structurer sa façon de travailler et de se focaliser sur des grandes priorités. C'est très énergisant comme exercice et c'est très simple, ça prend très peu de temps. Et on peut s'auto-manager, c'est-à-dire tous les soirs, prendre quelques minutes ? Tout à fait, c'est capital de prendre quelques minutes, de sentir qu'on a réalisé des choses concrètes dans la journée, on a nos priorités qui avancent, on se rapproche de cet objectif qu'on s'est fixé, c'est très énergisant. C'est intéressant parce que je vais peut-être pouvoir coupler ça avec le fait que j'organise toujours mes journées, donc j'organise le jour suivant, le soir en fait. Ça me permet vraiment de pouvoir libérer mon esprit la nuit pour vraiment, voilà, je dis ok, le boulot c'est fini, je sais ce que j'aurai à faire demain et c'est planifié. Et en même temps, c'est vrai que prendre quelques minutes pour se dire ok, qu'est-ce qui a été intéressant aujourd'hui pour moi, qu'est-ce qui m'a freiné justement et d'en tirer des enseignements, c'est très très pertinent. Et du coup, la Formule 1 en fait, justement, c'est de la performance. Toujours, toujours, on voit, alors encore une fois, je ne suis pas un grand spécialiste mais on voit effectivement que le moindre détail influe sur la victoire au nom d'une course, c'est la performance au haut niveau. Et aujourd'hui, je fais un parallèle, un instant entre le monde sportif et le monde de l'entreprise. Dans le monde sportif de haut niveau, si on prend le tennis, par exemple, on sait que les 50 premiers, d'un point de vue technique, ils sont dans un mouchoir de poche. Par contre, pour certains, ce qui va faire la différence, c'est l'aspect physique. Si on pense à Raphaël Nadal, il a vraiment physiquement des capacités supérieures aux autres. Pour d'autres, ça va vraiment être la gestion mentale et émotionnelle des points. Aujourd'hui, Roger Federer, si on le voit, c'est vraiment où Novak Djokovic, ils sont maîtres de leurs émotions. Et nous, au quotidien, en tant qu'entrepreneurs, c'est la même chose. On sait que les émotions que nous vivons, qu'elles soient positives ou négatives, elles influent énormément sur la qualité de notre travail et sur notre performance. Super. On pourrait faire le parallèle avec le poker. Effectivement, tout ce qui est assez haut niveau, ça demande une gestion de soi, une gestion du mental. Il n'y a pas que le physique qui compte dans ce cas-là, en tout cas. Tout à fait. C'est une concentration, c'est vraiment de pouvoir être focalisé ce sont beaucoup de paramètres pour pouvoir justement amener les meilleures conditions au niveau mental et émotionnel pour être performant. Et en tant qu'entrepreneur, on doit être performant tous les jours. On ne doit pas juste l'être le lundi et le vendredi. Tout à fait. Il y a des jours, effectivement, où on est dans le bas. C'est tout le monde. Même les personnes en haut niveau ont des hauts et des bas. La différence, c'est de pouvoir remonter et de ne pas abandonner. L'exercice du pit-stop est vraiment très utile. Il permet de rebondir plus rapidement parce qu'on prend conscience de ce qui nous arrive et de ce qu'on fait et on peut agir. Tout à fait. Et un projet qui a du sens aujourd'hui, est-ce qu'il en aura forcément demain et à quelle fréquence il est judicieux peut-être de faire justement un pit-stop, un arrêt au stand plus conséquent pour se dire ok, est-ce que le projet que je fais aujourd'hui, que j'ai commencé il y a six mois, est-ce qu'il a toujours du sens pour moi ? Est-ce que je dois continuer ? Est-ce que je ne devrais pas faire autre chose ou continuer mais peut-être en changeant de cap ? Oui. C'est une bonne question et je crois qu'aujourd'hui, on est dans un contexte économique qui varie souvent et on a certainement en tant qu'entrepreneur une envie, j'irais même un besoin de réussite. Donc, ce qui est important d'abord, c'est d'avoir donné un sens à son projet et je remarque que malheureusement, trop peu de personnes prennent le temps de faire cet exercice. Or, c'est comme si je souhaitais construire demain ma maison et que je ne place pas les fondations. À long terme, ça ne sera pas stable. Deuxièmement, par rapport au sens, l'exercice du pit stop, ce que je conseillerais vivement à nos participants, c'est tous les trimestres, c'est de prendre un peu plus de temps et d'accepter de lever la tête du guidon, de prendre de la hauteur, de sortir du quotidien de l'opérationnel et vraiment de se poser par rapport aux grandes directions, au sens du projet et vraiment de faire le point. Et là, il est utile de se dire tiens, est-ce que le contexte, il a changé ? Est-ce que ma situation, elle a évolué ? Peut-être que dans mon projet, j'ai eu des contacts qui ont fait que ça avançait plus vite que je ne l'avais espéré ou l'inverse. Et donc, grâce à cet arrêt, on va dire, qui est un petit peu plus stratégique, on peut avoir une réflexion sur soi-même et ajuster. Je prends l'image ici du hamster qui court dans sa roue. Tu vois, le hamster, il dépense beaucoup d'énergie, il est non-stop en train de courir dans sa roue, mais il n'avance pas. Et le risque, c'est que nous, en tant qu'entrepreneurs, on a une grande volonté, on a vraiment une envie de réussite et on se met à la place du hamster. Et donc, c'est un petit peu l'inertie. On reste sur place, mais on dépense beaucoup d'énergie parce qu'on n'a pas fait ces ajustements nécessaires. Tu vois ce que je veux dire par là ? Oui, tout à fait. Oui, et ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsqu'on... Je reparle de cette notion de flow, de cet état vraiment où mentalement et au niveau émotionnel, on est au top et donc, on peut accomplir de grandes performances tout en étant vraiment épanoui, accompli. Lorsqu'on est dans cette notion de flow, il y a une caractéristique très intéressante, c'est qu'on a la possibilité de ressentir, de se donner un petit peu du feedback, de s'auto-manager et de comprendre ce qu'on doit faire, ce qu'on doit ajuster dans son comportement pour arriver à son objectif. Je vais prendre un exemple concret. Je discutais hier avec une dame qui est très sportive et qui fait de la course à pied et elle m'expliquait qu'elle avait fait en 2013 ou en 2014 une course Oxfam de 100 km, un trail. Et 100 km, c'est très courageux, c'est une grande distance. Forcément, il faut physiquement déjà être bien préparé, mais avec elle, je discutais et elle me disait effectivement que la course, c'est surtout au niveau du mental qu'on l'a terminé. Le but n'est pas de la gagner, c'est simplement un objectif qu'on s'est fixé vis-à-vis de soi-même de terminer quelque chose. Eh bien, avec elle, elle m'a décrit des moments où lorsqu'elle courait, elle était totalement dans le moment présent. Elle ne pensait plus, elle courait, le temps avait ralenti et elle était vraiment dans une sensation de bien-être où elle ressentait vraiment les choses. Elle ressentait ses pieds qui allaient sur la piste, elle ressentait les mouvements de ses bras, son corps qui battait. Elle était totalement dans le flot. C'est vraiment un moment où tout devient possible, les limites disparaissent, on a une grande estime de soi et à ce moment-là, on peut ressentir vraiment est-ce que je cours assez vite, est-ce que je cours trop vite ? Et on peut ajuster. Alors cet exemple dans le sport, il n'est pas du tout différent de ce que nous on connaît au quotidien. Lorsque je suis moi par exemple en train de donner une conférence, je peux comprendre par moment tiens, je dois arrêter de parler, je dois être plus concret. Ça, ce sont des notions lorsqu'on est dans le flot qu'on peut comprendre et qu'on peut ajuster. Donc le pit stop et le flot, c'est vraiment deux outils qui vont permettre de réajuster le sens et de se donner un maximum de chance de réussir en fait. Et pourquoi mesurer ces progrès ? C'est important du coup. C'est essentiel pour réussir. Mesurer ces progrès, c'est comprendre ce qu'on a réalisé, ce qu'on doit encore faire pour atteindre ses objectifs par rapport au but qu'on s'est fixé. C'est pouvoir s'adapter, faire autrement. il est clair que les grands champions, les grands inventeurs, ils ne sont pas arrivés du premier coup. Forcément, je viens du basket, donc il y a un joueur qui m'a marqué durant mon adolescence, c'est Michael Jordan. Et il a une citation, il disait qu'il a raté, il a raté, il a raté, il a raté, il a raté. et c'est la raison pour laquelle il a réussi, parce qu'il s'est toujours remis en question. Il a toujours essayé de comprendre qu'est-ce qui faisait que ça n'avait pas fonctionné. Et donc, mesurer ses progrès, c'est également comprendre là où on doit encore évoluer, apprendre. C'est se permettre de se donner un maximum de chances de réussir. Dans ce besoin de se réaliser, c'est ce carburant qui est essentiel, cette énergie qui est essentiel. Il faut s'imaginer dans le sport ou dans le monde artistique, imaginons le cinéma, s'il n'y avait pas tous ces concours, s'il n'y avait pas tous ces critiques de cinéma qui décernent des étoiles ou pas. C'est essentiel. Même si on n'est pas toujours d'accord, même si on n'aime pas toujours entendre le feedback des autres, c'est essentiel de recevoir cette information pour comprendre ce qu'on doit changer pour continuer à évoluer. Et être capable d'accepter la critique, ça nous permet aussi d'évoluer ? Oui. Et là, je pense sincèrement que nous sommes, nous, notre pire ennemi. Et il y a en nous notre égo qui est notre pire ennemi. notre égo est vraiment ce qui nous nous rend bête par moments, ne nous permet pas d'entendre et d'accepter le feedback, la critique. Voilà, je pense qu'une des clés, c'est d'arriver à mettre cet égo de côté. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont un grand égo. Est-ce que tu as des astuces pour augmenter son efficacité et sa productivité ? Oui. Je pense que pouvoir évoluer dans son flow, c'est maximiser ses chances de succès. Le flow, c'est cet état optimal au niveau mental et émotionnel de performance. On est performant et en plus, on est accompli dans ce qu'on fait. lorsqu'on est dans son flow, en fait, on a réussi à comprendre quels étaient ses points forts, quels étaient ses talents et surtout, on se donne la liberté de passer un maximum de son temps à les exprimer dans son travail. Donc, il y a un équilibre qui est essentiel, c'est de pouvoir 80% de son temps faire des choses qu'on aime faire. Si j'aime, par exemple, moi, aider, soutenir les autres, de communiquer, si je peux faire ça régulièrement dans mon travail, non seulement je vais être performant là-dedans parce que j'aime beaucoup ça, donc je passe beaucoup de temps à lire, à me documenter, à écouter ce que les autres pensent et donc je m'améliore et donc j'atteins à un moment donné un niveau de performance, mais en plus, j'aime ça. Donc, aujourd'hui, l'efficience, le fait d'atteindre des résultats en se gérant en soi-même et en gérant son énergie, c'est pouvoir la grande majeure partie de son temps faire des choses qu'on aime faire. Maintenant, il y a des gens qui souvent me disent oui, mais on n'a pas la possibilité de ne faire que ce qu'on aime et ils ont raison. voilà, moi-même, je n'aime pas gérer les tâches administratives, mais je dois le faire, ça fait partie de mon travail et donc, je me suis rendu compte et je ne suis pas le seul, il y a beaucoup de scientifiques qui ont étudié le flow qui se sont rendus compte de ça, c'est que lorsque on passe la majeure partie de son temps à faire ce qu'on aime, on est tellement épanoui qu'on accepte les 20% du temps qui reste de faire des tâches un peu plus rébarbatives qu'on aime moins faire parce qu'on est déjà rempli suffisamment. Et on peut utiliser la technique de manger le crapaud de Brian Tracy qui consiste à commencer sa journée avec la tâche qu'on a le moins envie de faire et comme ça, on est encore plus motivé pour le reste de la journée puisqu'on sait que ce qu'il nous reste à faire, c'est quelque chose qu'on aime et donc voilà. Est-ce que tu pourrais donner un ou plusieurs outils aux employés, ouvriers ou entrepreneurs qui suivent qui suivent le carrefour de réussite et qui ressentent un mal-être au travail ? Certainement. Alors, l'outil, il est simple, c'est de pouvoir parfaire la connaissance de soi. Donc aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'intelligence émotionnelle dans le monde du travail. L'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, c'est simplement, c'est d'avoir une connaissance de soi, de pouvoir identifier des émotions qu'on vit dans son travail, mettre des mots dessus, de pouvoir les gérer et à un moment donné, même, de pouvoir les utiliser pour atteindre un résultat, je dirais, meilleur, une meilleure performance. Et à partir du moment où on peut faire ça, on peut le faire avec les autres. Et donc, par rapport à soi, pour répondre à ta question, ce travail de connaissance de soi va nous permettre d'aller petit à petit vers le flot. Le flot, c'est le graal. C'est lorsqu'on est dans son flot et il y a beaucoup d'études dans le monde qui disent qu'au départ, lorsqu'on entame ce travail par rapport à cette découverte de son flot, on remarque qu'il y a 10% des personnes, 10%, une personne sur 10, qui évoluent dans leur flot, dans leur travail. Donc c'est vraiment très, très infime. L'objectif, et c'est un petit exercice que je conseille à ce moment-là aux participants de faire, c'est 4 à 5 fois par jour, ils vont mettre une alarme en place, ça peut être sur leur téléphone, ça peut être au niveau de leur boîte mail, en tout cas, ils vont avoir un rappel qui va leur demander de s'arrêter, de prendre quelques minutes et dans un carnet d'écrire qu'est-ce qu'ils font là au moment où ils se sont arrêtés et dans quel état émotionnel ils se trouvent. Alors l'objectif, l'objectif de ce petit exercice, c'est de pouvoir comprendre, prendre conscience petit à petit de ce qu'on aime faire. Alors il existe des outils aussi, des espèces d'assessments qui permettent au travers d'un questionnaire en ligne de pouvoir comprendre l'état émotionnel dans lequel on se trouve, mais si j'ai un mal-être au travail, ce qui va être essentiel pour moi, c'est de pouvoir identifier d'où peut venir ce mal-être. Ça peut être que je n'ai pas la possibilité suffisamment d'utiliser mes talents, je ne rencontre pas suffisamment de défis dans mon travail, je ne suis pas suffisamment reconnu, il n'y a pas suffisamment de sens dans ce que je fais, il y a plein de causes possibles. Et donc le petit exercice que je propose va permettre vraiment de prendre conscience petit à petit de l'état émotionnel dans lequel on se trouve et de ce qu'on faisait à ce moment-là. Et à partir du moment où on a toutes ces informations, là ça va être comme le nez au milieu du visage, ils vont pouvoir petit à petit comprendre d'où ça peut venir et agir. Et si je me rencontre justement 90% du travail d'employé que je fais, c'est quelque chose qui ne me correspond pas, dans lequel je me sens mal et que je fais parce que je n'ai pas le choix entre guillemets. Qu'est-ce que tu conseilles ? Est-ce qu'on doit aller voir peut-être la ressource humaine ou est-ce que tu peux nous aiguiller à ce niveau-là ? Bien sûr. Écoute, c'est souvent quand je rencontre des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des managers, c'est souvent une question qu'on me pose, c'est et si à un moment donné on se rend compte que quelqu'un n'est pas heureux dans ce qu'il fait mais qu'on n'a pas d'autres possibilités d'emploi à lui proposer. Et je leur dis qu'est-ce que vous préférez ? Le savoir et derrière il y a toujours des possibilités d'agir ou de ne pas le savoir ? Qu'est-ce qui est pire ? Et pour moi c'est évident c'est de ne pas le savoir. Ici j'ai déjà des clients qui se sont rendus compte qu'une personne n'était pas épanouie dans ce qu'elle faisait et n'avait pas d'autres opportunités à lui proposer au sein de l'entreprise. Mais au moins il y a une prise de conscience des deux côtés et à partir de ce moment-là une des solutions ça peut être d'envisager avec les ressources humaines avec le manager en fonction de la taille de l'entreprise voilà est-ce que y a-t-il des opportunités en interne et si pas qu'est-ce qu'on fait ? Et peut-être que là l'entreprise peut en commun accord avec l'employé trouver une solution pour que la personne puisse trouver ailleurs autre chose. Je crois qu'aujourd'hui on doit être conscient que les collaborateurs ne sont plus des ressources mais ce sont un peu comme des clients qu'on a en interne et plus une personne va être heureuse dans son travail épanouie dans son flot plus elle va être engagée. Si quelqu'un ne l'est pas c'est comme si on avait une épine dans notre pied et qu'on partait faire une randonnée. Il y aura à un moment donné une douleur qui sera plus forte. Et en plus le fait de le savoir peut-être que la personne n'est juste pas au bon endroit dans l'entreprise et que juste en la plaçant ailleurs et bien ça lui permet vraiment de s'épanouir et donc d'être encore plus productif plus efficace et plus performant du coup. Tout à fait et c'est ce qui arrive la plupart du temps c'est qu'il y a un petit ajustement et c'est le travail que nous réalisons aussi c'est de permettre de prendre conscience au travers d'un diagnostic de la situation d'une personne ou des déséquilibres des dysfonctionnements qu'il y a dans une équipe et aider ensuite les individus à ne plus que 5, 10, 15% au départ du temps mais de leur permettre de faire plus ce qu'ils aiment faire et au retour au final en fait ce qu'on remarque c'est un résultat qui à la fois est plus satisfaisant pour l'entreprise parce que les collaborateurs sont plus motivés plus engagés et donc plus productifs il faut quand même être pas hypocrite c'est ça qui est important aujourd'hui dans le monde de l'entreprise avec ce modèle capitaliste mais il ne faut pas l'oublier ce qui est important aussi c'est que les collaborateurs dans ce cas-là lorsqu'il y a eu ce changement cette adaptation donc il y a besoin quand même d'avoir une ouverture d'esprit dans l'entreprise mais lorsqu'il y a ça les collaborateurs sont également plus épanouis donc ça a un impact parce que les personnes ne souhaitent pas nécessairement quitter leur emploi ils se sentent bien et il y a une bonne ambiance il y a une dynamique vraiment très positive super et est-ce que le premier pas peut venir de l'employé oui oui certainement alors bon toutes les entreprises aujourd'hui ne sont pas ouvertes avec une culture focalisée sur l'épanouissement il faut en être conscient il y a encore beaucoup de travail même s'il y a de très belles choses qui se réalisent en Belgique en France forcément aux Etats-Unis je pense que ce qui est important c'est que c'est de la co-construction ce que je veux dire par là c'est que si moi je suis employé et que je ne suis pas épanoui dans ce que je fais et que j'ai des idées forcément si je vais voir mon manager avec des idées concrètes avec des actions qui sont réalistes je me responsabilise après il est important forcément dans une entreprise que le manager ait cette ouverture d'esprit et comprenne parce que le manager va devoir aussi aider le collaborateur à pouvoir plus s'épanouir en adaptant des choses dans l'environnement lui permettant d'avoir plus de liberté avoir plus d'autonomie que sais-je mais certainement je pense que quelqu'un qui aujourd'hui vit une situation difficile j'encouragerais cette personne à partir du moment où elle a pu identifier des causes à aller en parler tout à fait il vaut mieux prévenir que guérir c'est-à-dire éviter peut-être un burn-out qui oui aujourd'hui c'est c'est un mot qui est devenu malheureusement à la mode dans de nombreuses entreprises le taux de burn-out d'absentéisme ne fait qu'augmenter au point que le gouvernement a renforcé une loi et que depuis le 1er mars de cette année les entreprises ont une responsabilité qui est beaucoup plus importante vis-à-vis de la prévention des risques psychosociaux mais oui vraiment il y a lieu d'agir comment pouvons-nous développer notre confiance en nous donc la confiance en soi et alors le leadership déjà est-ce que tu fais une différence entre leadership et confiance en soi oui je pense que le leadership il y a énormément de signification possible en tout cas moi un lien que je fais avec la confiance en soi et le leadership c'est être dans l'action pour moi être leader c'est également vis-à-vis de soi-même c'est pouvoir entreprendre mettre des actions en place et pour augmenter la confiance en soi ça va passer par des actions on peut être dans des beaux discours mais il y a le terrain après concrètement qu'est-ce qu'on fait pour augmenter la confiance en soi alors je pense qu'aujourd'hui ce qui est nécessaire c'est par exemple de se fixer une action par jour vis-à-vis d'un objectif d'une ambition qu'on veut atteindre et de se fixer une action par jour une action qui va nous permettre petit à petit de nous rapprocher cet objectif le fait d'être dans l'action déjà ça a un impact sur notre motivation notre énergie le fait de voir qu'on se rapproche de notre objectif ça impacte également notre confiance en soi parce qu'il y a des choses qu'on entreprend qui nous rapprochent de l'objectif et on se dit tiens je n'aurais même peut-être pas imaginé que j'étais capable de faire ça par contre pour augmenter sa confiance en soi ça va se passer surtout en acceptant de faire des choses qu'on n'aime pas faire et donc d'être un petit peu dans l'inconfort c'est évident voilà il y a toujours une action qu'on doit réaliser qui nous pèse qu'on a dans notre to-do list et qu'on reporte mais voilà il faut vis-à-vis de soi-même à un moment donné il faut se responsabiliser et faire ses actions le plus tôt possible pour enlever cette épine du pied et voilà l'idée c'est que petit à petit on aille vers ce qu'on appelle l'estime de soi et l'estime de soi c'est un petit peu l'image du chat qui peut toujours retomber sur ses pattes ce n'est pas quelqu'un qui a une surestime de lui-même et qui là ne sera plus vigilant et peut glisser sur une peau de banane qu'on lui met devant lui mais c'est une personne qui a suffisamment confiance en ses capacités qui accepte qu'elle peut échouer qu'elle peut faire des erreurs c'est normal nous ne sommes pas parfaits nous sommes des êtres humains mais voilà c'est une personne qui pourra trouver des alternatives dans toutes les solutions et toutes les situations sortir de sa zone de confort pour l'agrandir justement exactement exactement agrandir sa zone de confort c'est le contre-pied qu'on entend parfois c'est essentiel c'est là qu'il y aura l'évolution c'est là qu'on va aller chercher également concrètement les résultats pour atteindre des performances super est-ce que tu aurais une action concrète que les gens puissent peuvent réaliser directement après cette interview comme ça on peut vraiment les inviter les inciter à passer à l'action oui je vais je vais en proposer quelques-unes la première je dirais rejoignez-nous forcément le 26 pour la conférence c'est intéressant de pouvoir également échanger mais je crois que de manière chronologique d'abord c'est faire le point vis-à-vis de soi-même dans son projet valider si on a donné du sens à ce qu'on fait ou pas si on est aligné avec ce qu'on fait ou pas deuxièmement c'est se fixer des objectifs c'est vraiment avoir une vision ne pas être la poule sans tête qui court dans tous les sens avoir une certaine logique une structure se donner un cap où voulez-vous être d'ici un an par exemple et vraiment y réfléchir et rétroactivement pouvoir mettre des actions en place qui vont vous permettre de mesurer votre évolution et puis la dernière chose pour moi ça j'y tiens beaucoup c'est de comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui vous permet d'être dans votre flot quelle est cette magie que vous avez nous sommes tous uniques nous avons tous une magie en nous tous des points forts quels sont ces points forts comment je peux les identifier c'est notamment en ayant ce carnet de route et 4 à 5 fois par jour en ayant cette alarme qui va m'inciter me rappeler à prendre mon carnet et à dire voilà maintenant qu'est-ce que je fais et comment je me sens et donc c'est petit à petit de pouvoir prendre conscience des talents de mes points forts de ce que j'aime faire de ce qui m'énergise mes ressources pour essayer de passer ne plus que 5% 10% de plus là-dedans et ça ça va amener derrière énormément de plaisir d'accomplissement d'énergie mais également de résultats de performance et bien merci beaucoup David avec plaisir et on se retrouve le 26 mai 2015 pour la conférence en ligne que tu as intitulé c'est décidé je m'accomplis grâce à mon flot donc on va avoir de nombreux autres conseils et des outils complémentaires à ceux que tu nous as dévoilés aujourd'hui donc je vous invite à vous inscrire avec le lien qui se trouve sous la vidéo et voilà de toute façon continuons à co-créer la valeur pour changer le monde à notre échelle est-ce que tu as un mot pour la fin David ? écoutez j'ai un mot oui c'est veiller vraiment à trouver ce flot c'est magique merci à toi et à très bientôt merci à vous au revoir je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo abonnez-vous dès maintenant à la chaîne YouTube et rendez-vous sur carrefourdesreussites.com pour recevoir vos invitations à de nombreuses web conférences organisées par le carrefour des réussites à la chaîne YouTube et à la chaîne YouTube et à la chaîne YouTube